En 2022, la Corée du Nord a effectué une série de tirs illicites et sans précédent de missiles balistiques. Pourquoi ces tirs constituent-ils un danger tout particulier et quelle est la position de la France à cet égard ? Les tirs de missiles balistiques nord-coréens constituent une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et une menace grave à plusieurs égards. En premier lieu, cette escalade des autorités nord-coréennes constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale. Le 2 novembre, un missile balistique s'est ainsi abîmé du côté sud-coréen de la ligne maritime qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Le 18 novembre, un missile balistique de portée intercontinentale a fini sa course dans la zone économique exclusive du Japon. Seul pays à avoir procédé à des essais nucléaires au XXIe siècle, la Corée du Nord constitue donc l'une des menaces les plus immédiates au traité de non-prolifération nucléaire. Ses actes irresponsables, tout comme les preuves d'activité nucléaire en cours, soulignent la détermination de la Corée du Nord à développer et à diversifier son arsenal nucléaire et balistique. Enfin, en détournant ses ressources au profit d'un programme d'armes de destruction massive, la Corée du Nord aggrave encore davantage la situation humanitaire désastreuse de sa population. Quelle est la position de la France et de ses partenaires face à cette menace ? La position de la France est claire et constante. Nous sommes en faveur du démantèlement complet, vérifiable et irréversible par la Corée du Nord, de son programme nucléaire et de ses missiles balistiques. Ils sont en effet dangereux et illicites. L'escalade entreprise par la Corée du Nord ces derniers mois exige donc une réponse ferme et unie de la communauté internationale. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés au Conseil de sécurité des Nations unies, mais également avec nos partenaires du G7 et de l'Union européenne, pour appeler à des mesures significatives. L'objectif est de continuer à contraindre le développement par la Corée du Nord de ses programmes illégaux et de modifier ses calculs stratégiques pour la ramener à la table des négociations. Devant le refus actuel de la Corée du Nord, le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé un régime de sanctions, qui a été étendu par de nombreuses résolutions. Un régime de sanctions autonome de l'Union européenne a par ailleurs été mis en place à partir de 2006 et renforcé à plusieurs reprises. Ces sanctions visent un total de 73 personnes et de 17 entités désignées au titre des régimes des sanctions de l'Union européenne pour leur implication dans le programme nucléaire et balistique du régime nord-coréen. Elles ont été renforcées récemment par deux nouveaux paquets de sanctions. La France continue à appeler tous les États à pleinement mettre en œuvre les sanctions adoptées à l'encontre de la Corée du Nord. Nous encourageons enfin les initiatives en faveur d'un rapprochement intercoréen et soutenons la reprise du dialogue entre toutes les parties. Il est évident qu'un retour de la Corée du Nord à la table des négociations est essentiel pour apaiser les tensions dans la péninsule coréenne et préserver la stabilité et la sécurité internationale. Suivez toute l'actualité du dossier nord-coréen sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada